Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une rapide petite vidéo sur l'anglais aéronautique. A votre avis, que signifie le terme Wilco ? Est-ce que ça va voir quelque chose avec Will Smith ? Est-ce que ça va voir quelque chose avec un groupe de rock, un célèbre groupe de rock de Chicago ? Ou est-ce que c'est un sportif ? On va voir ça. Alors, allons-y. Est-ce que c'est un cycliste ? Alors, on va d'abord parler de l'anglais OBEA. Donc, sachez que l'anglais OBEA, c'est en fait principalement du vocabulaire. Et c'est ce qui est le plus important. Le vocabulaire que l'on verra, nous, ou que l'on a vu au fil de l'eau. C'est noyé dans les briefings. À chaque fois qu'on découvre un mot en aéronautique, on le voit en anglais aussi, dans les diaporamas, dans les différentes présentations. Et donc, je ne vais pas faire de vidéo spécifique sur ce vocabulaire. Voilà. Donc, on a par exemple les descriptions de l'avion. On a aussi en aérodynamique, on a un peu de vocabulaire. Et en météo, voilà. Donc, on le voit au fur et à mesure. C'est pour ça que cette vidéo sera unique sur l'anglais aéronautique. Ensuite, sachez qu'à l'examen, un tiers du questionnaire à choix multiple, c'est principalement de la phraseologie. Donc, la phraseologie, c'est les mots qu'on utilise quand on parle entre les contrôleurs et les pilotes. Et donc, cette phraseologie, on la voit dans le briefing novembre 25. Donc, le briefing de navigation, sécurité, réglementation numéro 25. Et cette épreuve est facultative à l'examen du BIA. Il n'y a que les points qui seront au-dessus de 10, qui seront en bonus. C'est pour ça que je ne vais pas m'apesantir sur cette matière-là. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est réviser avec l'outil Memwise. Donc, Memwise, je vous en ai déjà parlé, ou je vous en parlerai lors d'un hack mémoire. Et donc, j'ai créé un briefing avec le vocabulaire d'anglais qui est obligatoire, qui fait partie du vocabulaire attendu, qui est exigible à l'examen. Et vous le trouvez au bout du lien que vous avez ici, où vous tapez BIA vocabulaire anglais dans Memwise, et vous allez trouver ce cours qui vous permettra d'apprendre et de réviser à votre rythme. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger un support de cours d'anglais qui a été fait par l'Académie de Montpellier. Il est disponible gratuitement en téléchargement sur Internet. D'accord ? Et aussi sur la page de briefing relative à l'anglais, notamment. Voilà. Ensuite, donc, on a vu l'anglais OBEA. On veut aussi voir l'anglais dans le milieu aéronautique et spatial. Donc, déjà, sachez que pour faire une carrière en aéronautique, il faut avoir un très bon niveau d'anglais. D'accord ? C'est indispensable. Voilà. Mais par contre, c'est l'anglais britannique qu'on utilise. D'accord ? Ce n'est pas de l'anglais américain ou de l'anglais australien ou néo-zélandais. C'est l'anglais britannique. Donc, celui de Grande-Bretagne, d'Angleterre. Voilà. Et donc, l'objectif aussi, c'est de… L'objectif de l'OACI, c'est de simplifier les radiocommunications. Donc, pour une meilleure sécurité, l'anglais a été internationalisé. Et donc, par exemple, on n'utilise pas d'accent tonique. On n'est pas là à savoir si on dit Charlie ou Charlie. Et on ne dit pas d'ailleurs Charlie, on dit Charlie. D'accord ? Tout simplement pour que ça s'adapte le mieux à tous les accents du monde, en quelque sorte. Donc, pareillement, par exemple, pour « m'aider », ce ne dit pas « m'aider », ce dit « m'aider ». D'ailleurs, ça vient du terme français « m'aider » qui disait « venez m'aider ». Voilà. Et c'est de là qu'est venu le terme « m'aider » qui a été utilisé ensuite en phraseologie, donc par tous les pays. On évite aussi les longues phrases alambiquées, les formules de politesse, ce genre de choses. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être bien compris. Et pour ça, on évite de rajouter, de polluer le message avec des choses inutiles. C'est pour ça qu'on utilise une phraseologie universelle qui est parfois composée de mots fabriqués. Par exemple, on a « will co ». On en parlait tout à l'heure. « Will co ». Ça vient de « I will comply ». Donc, ça veut dire « j'exécuterai ». « I will comply with your message », par exemple. C'est « je vais exécuter votre message ». Donc, « will co ». Et on va faire trois petites questions quand même, des petites questions d'examen. La première est tombée en 2016. Lorsque vous n'avez pas compris le message du contrôleur aérien, vous dites « Roger, will co ». « Say again », « no comment ». Donc, c'est « will co ». Non, ce n'est pas « will co ». C'est « will co », c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Pardon. C'est « say again », d'accord ? « Say again », c'est « répéter ». Donc, on ne dit pas « repeat », on ne cherche pas des mots compliqués. « Say again », c'est « dire à nouveau ». Donc, vous voyez, les mots, on les trouve facilement tous « say », vous savez que ça veut dire dire, et « again », « à nouveau ». Donc, on le trouve assez facilement. « Roger », ça veut dire « reçu », on l'utilise très peu parce qu'en général, on préfère collationner le message et dire exactement ce qu'on a compris. On continue, donc c'était « say again », on continue avec une question qui est tombée en 2019 et qui est retombée en 2020. « Il est fréquent que lors d'échanges avec les organismes de contrôle aérien, les membres d'équipage répondent « will co ». Cela signifie merci de changer de fréquence, votre message a été compris et sera exécuté. Nous allons nous diriger vers le point de report « will co » qui existe sur tous les aéroports internationaux. Merci de répéter votre message. » Donc là, c'est ce qu'on a vu avant. Donc, c'est évidemment la réponse C, d'accord ? C'est la réponse B, pardon. Votre message a été compris et sera exécuté, d'accord ? Et d'ailleurs, ce n'est pas si fréquent que ça que les membres d'équipage utilisent le terme « will co » parce que « will co » ne permet pas de vérifier qu'on a effectivement bien compris le message. Voilà. Enfin, question tombée en 2019. En anglais, pour demander la priorité à l'atterrissage, il faut dire « oui, oui, we request landing quickly, we request landing priority, we request to landing first, we request emergency procedure. » Donc, vous voyez un peu le genre de question qu'on peut avoir. Donc, déjà, la question est un peu mal posée parce que vous ne dites pas « oui, request », on dit « request » tout simplement. On ne dit pas « oui ». Donc, nous, demandons, c'est « demandons ». Demandons, et donc là, vous demandez la priorité à l'atterrissage, donc « landing priority ». Ce n'est pas « quickly » parce que… Ce n'est pas une question de vitesse. Ce n'est pas d'atterrir en premier non plus, la réponse C, parce que c'est le contrôleur qui va décider quand même en fonction de ce qu'il a, c'est lui qui ordonnance son trafic. Et enfin, ce n'est pas une procédure d'urgence, un atterrissage, c'est… Des procédures d'urgence, ça peut être des tas d'autres choses qu'un atterrissage. Donc, c'est bien la réponse B. Non, ça a bien l'affronté à, c'est parti. C'est parti.